Vous croyez être libre dans vos choix quotidiens, mais en réalité vous êtes très influençable. A longueur de journée, on vous manipule par des techniques de plus en plus raffinées. Fini les vieilles affiches gentiment suggestives, la pub d'aujourd'hui malaxe vos neurones à coups d'émotions fortes, très fortes. Dans l'heure qui suit, vous allez voir comment vous vous faites influencer par les slogans, les images et les étiquettes trompeuses. La preuve, nous avons rempli deux bouteilles avec le même vin. Deux bouteilles portant des étiquettes différentes, l'une prestigieuse, l'autre médiocre. C'était le même vin et pourtant tous nos dégustateurs sont tombés dans le panneau. C'était les deux mêmes ? C'était vraiment les deux mêmes ? Ok. C'est pas possible. Vous êtes-tu bien ? Oui, oui, je suis sûr. Votre comportement est aussi très malléable. Avec quelques impulsions électriques, on peut faire de vous un brave altruiste ou un sale égoïste. Ça se pratique dans un laboratoire de balle où des chercheurs sont parvenus à modifier les réactions d'un spécimen en envoyant des impulsions magnétiques dans son cerveau. Vous verrez tout à l'heure que ça n'est pas de la science-fiction. Vous allez aussi découvrir comment il est possible de manipuler votre mémoire et d'y implanter de faux souvenirs. Nous en avons nous-mêmes fait l'expérience. Nous avons convoqué des spécimens à une séance de cinéma. Quelques temps après, nous leur avons fait croire qu'une petite fille était également présente ce jour-là. Pour les tromper, nous leur avons envoyé une photo truquée. Et chose incroyable, ça a marché. Le faux souvenir est devenu vrai. Je me souviens d'elle quand elle est entrée dans le cinéma. Et je me souviens d'elle parce qu'elle voulait se rendre utile en aidant à distribuer les cafés. Vous avez certainement de la peine à croire qu'on peut fabriquer un souvenir de toute pièce. Alors en attendant l'explication complète tout à l'heure, venons-en à quelques leçons pratiques de manipulation. Bonsoir. Tout au long de cette émission, vous allez voir des expériences de manipulation très surprenantes. A longueur de journée et quasi en permanence, nous sommes mis sous influence. Dans ce café, par exemple, vous allez assister à une scène très banale. Un couple qui déjeune tranquillement à une table. Mais en réalité, en quelques minutes, plusieurs techniques de manipulation vont être utilisées. Regardez. J'ai trop mangé. Ça a été un petit dessert ? Oh non. On a la tarte aux framboises de maman, si jamais elle est succulente. Oui, mais finalement d'accord. Je ferai un régime demain. Ouais. En fait, Jérry, pour cette manif sur le partage des tâches, t'as réfléchi ? Écoute, franchement, défiler en tenue de ménage avec un aspirateur à la main, c'est pas trop mon truc. Il nous faut des hommes qui jouent le jeu dans cette manie, sinon il n'y aura pas de photos dans la presse. Enfin, je veux pas te forcer, hein. Tu es tout à fait libre d'accepter ou non ? Bon, d'accord. C'est vraiment pour te faire plaisir. On va le mettre ici. Merci, c'est bon. Ah, bah 12 francs la mousse. J'espère que c'était des framboises bio. Bon, tu reprends un bonbon. Qu'est-ce que je bosse comme pour boire ? 4 francs ? Bon, allez, 5. Maintenant, on va revoir cette scène avec un psychologue spécialiste de la manipulation qui va nous la décortiquer en 3 moments clés. Ça a été un petit dessert ? Oh non ! On a la tartouframboise de maman, si jamais elle est succulente. Il utilise une technique qui est bien connue et qui consiste à avoir un contact, mais pas n'importe quel contact. Contact, en général, c'est entre le coude et l'épaule, entre une et deux secondes, sans effleurer, sans broyer. Et ce contact permet d'augmenter la probabilité de voir les gens faire, finalement, ce qu'on attend d'eux. Oui, bon, bah, finalement, d'accord. Ouais, ouais. Bah, je ferai un régime demain. Il nous faut des hommes qui jouent le jeu dans cette manie, sinon il n'y aura pas de photo dans la presse. Enfin, je ne veux pas te forcer, hein. Je suis tout à fait libre d'accepter ou non. Mais là, également, ce qui est utilisé, c'est une technique qu'on connaît bien, qu'on appelle le « vous êtes libre 2 » et qui consiste à doter d'un statut de décideur, de sujet libre, la personne dont on recherche le concours. Alors, on peut utiliser des formules comme « évidemment, vous êtes libre », mais on peut également utiliser d'autres formules comme « surtout ne vous sentez pas obligé » ou « c'est à vous de décider, c'est à vous de voir ». Dans tous les cas, on a le même résultat. Les gens déclarés libres se soumettent davantage. C'est-à-dire, en d'autres termes, ils font librement ce que vous souhaitez les voir faire et qu'ils n'auraient pas fait spontanément. D'accord. C'est vraiment pour te faire plaisir. Voilà la décide. Vous connaissez l'expression « donnant, donnant ». Le serveur ne fait rien d'autre qu'activer une norme de réciprocité. Il fait quelque chose pour vous qu'il n'était pas obligé de faire et il attend, en retour de vous, quelque chose que vous n'étiez pas obligé de faire. Qu'est-ce que je laisse comme pourboire ? 4 francs ? Allez, 5. Les petites techniques de manipulation sont omniprésentes dans le commerce. Le vendeur sait par exemple que l'acheteur est plus sensible à une baisse de prix affichée en pourcentage qu'en valeur absolue. Autre exemple, certaines marques de voitures diffusent un parfum, sentant la voiture neuve, dans leur voiture justement neuve, pour qu'elles sentent encore plus cette odeur si typique de voiture neuve. Les clients adorent ça. On est dans un pays qui passe son temps à compter, mais on n'a jamais... Et à propos de clients, Sophia, vous la reconnaissez, c'est la journaliste très rationnelle de l'émission économique de la TSR. Elle passe ses journées à parler chiffres, budgets et autres comptes transitoires. Et bien une fois la porte du boulot fermée, ses envies et ses passions lui font perdre la raison. Exemple, lors d'une soirée de vente à domicile entre copines. Moi j'étais partie en me disant, je vais dépenser maximum 200 francs. Ce qui me semblait déjà une coquette somme pour des bougies. Et puis quand je suis passé à la caisse, j'en avais pour je crois 450 francs. Mais comment Sophia en est-elle arrivée à dépenser deux fois plus que prévu ? Tout s'est passé selon un scénario bien rodé. Sans s'en rendre compte, Sophia s'est peu à peu retrouvée dans un engrenage qui l'a poussé à en acheter beaucoup. Est-ce que vous identifiez à un moment une forme de mise sous influence subtile du groupe ou de la vendeuse ? Du groupe à l'évidence, c'est inconscient évidemment. Mais quand vous vous ouvrez à une amie en lui disant, écoute, mais là je crois que j'ai pas mal dépensé, mais j'ai encore envie de ce truc là, de cette huile de massage, elle a l'air bien, elle a vanille et tout. Mais la copine, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Parce qu'elle vous veut du bien. Et moi j'ai fait la même chose pour d'autres. Bah achète, allez au point où tu en es, achète. Et puis le rôle de la vendeuse dans cette séance là en particulier, mais finalement elle est assez effacée. Elle crée un décor homme et ensuite elle laisse que les choses se passent. Et de temps en temps, par petites touches comme ça, elle s'approche de quelqu'un qui est en train de l'orgner du côté du catalogue. Et puis elle lui donne un petit renseignement. Là elle vient vers vous et elle vous propose encore un petit quelque chose. Mais ce n'est pas très appuyé comme démarche. Donc vous n'avez pas l'impression qu'elle vous pousse à la consommation. Même si quelque part elle le fait évidemment. Et ça n'est pas tout, car si Sophia aime les bougies, elle adore le maquillage. Une amie m'a offert un bond pour une séance de maquillage à mon domicile. J'étais avec ma mère. Et puis cette jeune fille est venue avec une petite mallette. Elle était la représentante d'une marque de cosmétiques connue. Et d'abord elle m'a fait un maquillage et je me trouvais canon. Puis ensuite elle m'a dit mais vous pouvez acheter les produits. Ah bah ça c'est bien. Et alors là la fille était vraiment active. Elle a dû flairer le pigeon. Et alors elle me disait, voyez Sophia par exemple, le crayon blanc ça fait, si vous voulez avoir l'oeil plus grand. Alors je dis oui je veux avoir l'oeil plus grand. Ah bah il faut acheter ce crayon blanc. Et alors j'achète le crayon blanc. Vous voyez Sophia, ce mascara. Alors comme celui-là, il n'y en a pas d'autre. Et j'ai envie de la croire à ce moment-là. Alors ne me demandez pas qu'est-ce qui vous pousse à la croire. Je ne sais pas très bien, mais j'ai envie de la croire à ce moment-là. Et je me dis que si j'achète ce mascara, j'aurai le cil plus long. Et donc je plonge. Et je me suis retrouvée avec une ardoise de 800 et quelques francs. Avec une mère décomposée à côté de moi qui me disait, ma fille est folle, ma fille est folle. Et j'étais un peu folle. Pousser une acheteuse comme Sophia à mettre le doigt dans l'engrenage de la dépense, ça relève d'une habile technique de persuasion. Une technique qui a été décortiquée dans les années 60 par des psychosociologues américains. Ils se sont livrés à une expérience devenue fameuse. Ils ont d'abord appelé au hasard des dizaines de femmes au foyer. Et ils leur ont demandé de répondre à quelques questions simples sur leurs habitudes de consommation. La technique, on l'appelle le pied en la porte. Son principe est relativement simple. Obtenir peu dans un premier temps pour essayer d'obtenir davantage dans un deuxième temps. On demande au ménagère de répondre à quelques questions. Anodine, huit questions, on répond volontiers. Alors que ce que l'on cherche à obtenir, c'est tout autre chose. Effectivement, quelques jours plus tard, les pseudo-enquêteurs ont rappelé ces mêmes ménagères pour leur demander d'accueillir chez elles des investigateurs chargés d'inventorier tous les produits qui se trouvaient dans leur placard. L'opération devait durer plusieurs heures et la maison entière devait être passée au peigne fin. Bref, la visite promettait d'être pour le moins envahissante. Pourtant, la majorité des femmes contactées a accepté cette invasion sans sourciller. Que montre la recherche ? Elle montre que si on avait directement demandé aux gens, aux ménagères, de recevoir cette équipe d'enquêteurs, la probabilité aurait été relativement faible, 23%. Maintenant, si au lieu de leur demander directement de recevoir cette équipe de plusieurs hommes, on leur pose quelques questions par téléphone, encore une fois, huit questions anodines, et si ensuite, et seulement ensuite, on leur demande de recevoir l'équipe d'enquêteurs, dans la recherche, c'est quelques jours après, alors la probabilité passe de 23% à 53% acceptée. Plus de deux fois plus, le gain est donc considérable. Comme quoi, la technique du pied dans la porte, ça marche. Aux Etats-Unis toujours, mais en 1972 cette fois-ci, le psychologue social Harris tenta un pied dans la porte très simple. Dans la rue, il commença à demander l'équivalent de 2 francs suisses aux passants. Il justifia cette demande en disant qu'il n'avait pas assez d'argent pour prendre le bus. Très peu de personnes répondirent positivement à sa demande. Ensuite, il changea de tactique. Il commença d'abord par leur demander l'heure. Ainsi, il reçut beaucoup plus d'argent. Presque 40 ans après, l'expérience de Harris sait ce que ça marche encore. Eh bien, c'est ce qu'on va tester ici à Lausanne, avec des Lausannois. Pour commencer, je vais directement leur demander une petite piécette. Bonjour, monsieur. Vous auriez 2 francs, c'est pour prendre le bus. Non, désolé. Bonjour, madame. Vous auriez 2 francs, c'est pour le bus. Vous auriez 2 francs, c'est pour prendre le bus. Non, je peux prendre le bus. Ah ben, je peux aller à pied pour monsieur. Bonjour, vous auriez 2 francs, c'est pour prendre le bus. Dans ce premier cas de figure, seuls 10% des passants ouvrent leur porte-monnaie. C'est gentil. Bon ben, je ne suis pas encore riche, mais maintenant, on va essayer autre chose. Je vais commencer par leur demander l'heure, une demande qu'ils ne peuvent pas refuser, et ensuite, je vais en profiter pour leur demander un petit peu d'argent. On va voir ce que ça donne. Bonjour, madame. Est-ce que vous pourriez me donner l'heure, s'il vous plaît ? Oui. C'est 4h20. 4h20 ? Est-ce que vous pourriez également me donner 2 francs pour le bus, s'il vous plaît ? Non ? Tant pis ? 25. 4h25. Est-ce que vous auriez juste 2 francs pour le bus ? Je ne sais pas. Dans ce deuxième cas de figure, 40% des passants, soit 4 fois plus que tout à l'heure, sont prêts à donner de l'argent après avoir donné l'heure. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir. Et un de plus. Je n'ai pas de manette du tout. Désolée. On pipe. Au revoir. Cette proportion de 40%, on la retrouve dans la plupart des études scientifiques. C'est vrai ? C'est gentil. Parfait. Merci beaucoup. C'est bien. Au revoir. Au revoir. Eh bien, incroyable, ça marche. J'ai citron dans les mains. Alors, la prochaine fois, si vous avez quelque chose à demander à votre femme ou à votre mari, vous avez intérêt à leur demander l'heure d'abord. Chérie, j'ose te demander l'heure, s'il te plaît. Bien sûr, mon ange. Il est 22h35. Merci. J'ose te demander le livre sur les couples qui durent. Je me suis dit que ce serait bien que je le dise aussi. Bien sûr, mon lapin. Tiens, voilà. Merci. Chérie, j'ose te demander encore de... On peut faire l'amour ? Bien sûr, mon trésor. Ça marche. Dans cette autre expérience mise au point par le professeur Joule, on va voir comment on peut inciter un passant à devenir serviable. Au premier acte, Luigi se promène dans une rue déserte et laisse tomber négligemment un billet de 20 francs. But de l'exercice, voir si les passants vont lui rendre le billet. Il court, il court. Lui, en tout cas pas. Et celui-là non plus, de toute évidence. Et si on change de rue ? Ah, une femme. Oui, allô ? Euh... Oui ? OK, oui. Très bien. Oui ? Bien essayé, mais pas très insistante. Non, pas forcément. Il faut dire que selon les recherches scientifiques, dans cette situation où ils ne se sentent pas observés, seuls 20% des passants prendent le billet. Voyons maintenant ce qui se passe si on ajoute une petite technique de manipulation dans l'histoire. Au deuxième acte, on fait intervenir un faux touriste qui demande son chemin. Salut. Tu sais où c'est le pont baissier ? Le pont baissier, c'est le pont qui est juste là-bas. Juste, ah, le prochain, là. C'est pas celui qui est là-bas. Non, non, c'est celui qui est là-bas. Merci, ciao. Pareillement. Cette fois, les passants commencent par rendre un service. Tous acceptent de renseigner le faux touriste. Et lorsqu'ils aperçoivent le billet, leur attitude change. Dans ce cas de figure, les recherches ont montré que 40% des passants rendent l'argent. Merci bien. Au revoir. Tout se passe comme si le premier comportement avait permis à la personne d'établir un lien entre ce qu'elle a fait et ce qu'elle est. À savoir, serviable. Elle n'était pas obligée d'expliquer où se trouve la gare, où se trouve le cours Mirabeau, où la tour Eiffel. Elle n'était pas du tout obligée. Elle l'a fait. Elle ne l'a pas fait pour obtenir une récompense. Elle ne l'a pas fait pour éviter une punition. Et donc, elle va à n'inférer que finalement, si elle l'a fait, c'est parce qu'elle est quelqu'un de serviable. Et au coin de la rue, voilà une opportunité qui lui permet effectivement de se montrer qu'elle est effectivement serviable. Suivez le poivet. OK. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Lorsqu'on demande aux gens « Pourquoi vous avez réagi de cette façon-là ? » Et les gens se drapent dans leur dignité pour vous dire « Moi, enfin, je suis comme ça. » C'est dans ma nature d'eux. Vous voyez, donc, il n'y a pas forcément conscience du processus par lequel ils ont été amenés à faire ce qu'ils ont fait. Mais ils en appellent directement à ce n'est pas. C'est gentil. En d'autres termes, cessez de croire que vous êtes serviable et demandez-vous plutôt ce qui vous pousse à l'être. Merci beaucoup, madame. C'est gentil. Merci. Quand il s'agit de manipulation, on peut dire que la bif est le moine. En effet, si vous voulez augmenter la valeur d'un produit et le vendre plus cher, n'hésitez pas à soigner son emballage. Une expérience a démontré que le même article de journal mis en page dans le canard à sensation, le Blic, ou dans la très respectée NZZ, peut être à la fois considéré comme très léger ou au contraire, comme très sérieux. Mais s'il y a un domaine où l'emballage compte, c'est celui du vin. Petite expérience de manipulation. Je vous laisse vous asseoir. Bienvenue à l'école hôtelière de Genève. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire déguster quatre pinots noirs de régions différentes. Vous allez les goûter les uns après les autres, me donner votre impression rapide et puis à la fin, le meilleur des quatre et puis le moins bon. Pour cette dégustation expérimentale, il faut d'abord sélectionner deux bouteilles contenant des vins très différents. En l'occurrence, un pinot noir suffisamment jeune et peu connu et un bourgogne millésime et 2005 reconnu pour être un excellent cru. On remplit les deux bouteilles avec un troisième vin de même cépage mais d'une toute autre provenance. Le même vin, de qualité moyenne, va donc se retrouver dans les deux bouteilles. L'une à l'appellation prestigieuse, l'autre de réputation médiocre. Et pour brouiller les pistes, on ajoute deux autres bouteilles dont le contenu, cette fois, correspond à l'étiquette. On va commencer par un pinot noir de Suisse alémanique qui est en 2009. On commence avec une première apprentie dégustatrice. Il est bien de Suisse alémanique. On sent qu'il rappelle les terroirs de là-bas. Bon, c'est déjà bien parti. Suivante. Moi, je dirais qu'il est très léger. Très léger, quand même. Oui. Il n'a pas beaucoup de tannin. Il y a une petite acidité qui me gêne un peu. C'est du premier goût, un peu sur le tour. Très bien. On vous fait grâce des appréciations sur le deuxième vin qui nous intéresse moins et on passe à la troisième bouteille. Donc, le troisième va être un Gevrey-Chambertin, un premier cru en Bourgogne, 2005. Ce grand Bourgogne qui, rappelez-vous, est exactement le même vin que celui de la première dégustation. Il y a tout de suite plus... On sent que c'est autre chose. On sent que c'est un peu plus structuré déjà. Plus de structure, plus de longueur. Oui, aussi, tout à fait. Oui, je préfère, oui. Je pense que c'est dû aussi au millésime 2005, c'est plus vieux. Moi, je trouve qu'il a un bon équilibre. en bouche générale. On bouche peut-être un peu plus rond. Donc là, on a quelque chose d'un cran au-dessus. Un cran au-dessus. À mon avis. 2005 aussi, le millésime, c'est pas mal sur la structure de vin. Le meilleur des quatre serait... Moi, j'ai préféré le troisième. C'est-à-dire le Gevrey-Chambertin. Le Chambertin. Et puis, celui moins bon. Le moins plus, c'est le suisse-allemand de 2009. Le premier. Le suisse-allemand, le premier. en 2009. Comme Boris, certains étudiants ont à la fois détesté et adoré le même vin. La faute à l'étiquette et à tout ce qu'elle représente. Le premier, c'était un vin de suisse-allémanique. Donc on a, on peut dire, peut-être des préjugés négatifs parce qu'on ne connaît pas le produit. À l'opposé, le Gevrey-Chambertin, c'est un des vins les plus connus au monde. qu'on soit expérimenté ou pas. Et on va se laisser influencer. Donc on va mettre dès le départ la barre un petit peu plus haut avec cette étiquette. Je pense que tout le monde peut se faire avoir, qu'on soit bon ou mauvais. Et en l'occurrence, ici, vous aviez d'excellents étudiants. Mais que ce soit ces étudiants-là ou d'autres personnes, on peut très bien se faire avoir avec cette présentation, cette mise en scène des étiquettes. Bon, allez, il est temps de leur dire la vérité. Mais en réalité, il y avait deux fois le même vin dans ces poutes. C'est vrai ? Qu'est-ce que ça vous fait ? C'était les deux mêmes ? C'était vraiment les deux mêmes ? OK. C'est pas possible. Si, c'est possible. Vous êtes sûr ? Oui, oui, je suis sûr. C'est fou. Ça vous semble fou ? Oui. Ça fait peur un peu. Le manque d'objectivité par rapport à ça, c'est étonnant. Vous, Boris, vous êtes plutôt du genre influençable dans la vie ? J'ai envie de dire non, mais après ce qui s'est passé à la dégustation, finalement, je pense que je suis un peu comme tout le monde. Je me laisse facilement influencer, surtout au niveau visuel, par les choses. J'essaye de garder un peu d'authenticité dans mes choix, mais c'est pas toujours facile. Et même après avoir découvert la supercherie, nos spécimens ont encore de la peine à croire qu'ils ont dégusté deux fois le même vin. Pour eux, il y avait réellement une différence de goût. Ça me surprend, parce qu'il y avait quand même une différence pour moi entre le premier, donc le pinot noir... Le Hallower suisse-allemand. Exactement, et le chambertin, pour moi, était vraiment différent. C'est vrai que j'ai pas l'impression qu'ils avaient vraiment le même goût et le même nez, donc ça perturbe un peu. Ce phénomène de goût altéré, Ilke Plasman le connaît bien. En 2008, cette chercheuse allemande a procédé à une expérience similaire à la nôtre. sauf qu'elle, elle a testé l'influence non pas de l'étiquette, mais du prix sur l'appréciation d'un vin. Dans son laboratoire de l'euroscience, elle a fait goûter le même cru, affiché à des prix différents, à plusieurs spécimens qui ont siroté à l'aide d'un petit tuyau leur verre de rouge dans un scanner. Nous sommes presque terminés. Nous avons un autre anatomique pour aller. Il va y avoir une minute et après ça, vous êtes tous terminés. OK ? Ilke Plasman a ainsi pu dépister les réactions cérébrales des dégustateurs et trouver des réponses à ces hypothèses de départ. Nous avions deux hypothèses différentes. L'une était que si le vin est plus cher, on l'apprécie davantage. C'est ce que nous appelons rationaliser. On goûte et on se dit celui-là est cher. Il devrait donc être meilleur que le vin bon marché. Notre deuxième hypothèse était que la différence de prix peut modifier la perception elle-même du goût. Nous avons découvert que sur un plan neurologique, le prix de la bouteille change véritablement la manière dont les goûteurs perçoivent la saveur du vin. Donc ils ne pensent pas seulement que le vin cher est meilleur, ils le ressentent aussi parce que la partie de leur cerveau qui détecte les sensations et les saveurs agréables leur en donnent le signal neurologique. Votre cerveau est constamment soumis à des influences. À longueur de journée, vous êtes stimulé, sollicité, tenté et même harcelé. Et parfois, quelques mots suffisent à vous faire changer de comportement. Démonstration pratique dans un couloir de la TSR où nous avons installé une caméra cachée. But de l'opération, reproduire une expérience réalisée aux Etats-Unis dans les années 90. Pascal Wagner, professeur de psychologie sociale à l'université de Fribourg, nous a aidé à la mettre en place. Alors on veut voir si le fait de penser à une catégorie de personnes ou à un concept va influencer quelque chose d'aussi automatique que notre vitesse de marche, par exemple. Pour cette expérience, nous avons convoqué plusieurs spécimens et à leur insu, nous les avons filmés en mesurant le temps qu'ils ont mis à parcourir ce couloir avant de rejoindre une salle où ils devaient remplir un questionnaire. Léo, par exemple, a pris 15 secondes pour parcourir ce trajet. Pendant cinq minutes, il avait pour consigne d'écrire tout ce qui lui passait par la tête en relation avec les personnes âgées. Le but de l'exercice étant de le pousser à s'immerger dans le monde de la vieillesse. Une fois l'exercice terminé, nous avons calculé le temps que Léo a passé pour parcourir le couloir dans l'autre sens. Résultat, 16 secondes et 15 centièmes. Il a donc ralenti le pas au retour. Et même si elle est minime, cette différence est significative. Elle n'est pas l'effet du hasard. L'exercice a été répété plusieurs fois et la plupart des personnes testées ont marché plus lentement sur le trajet du retour. Le fait de penser aux personnes âgées va forcément nous faire penser à des choses stéréotypiques des personnes âgées. Quand on pense aux personnes âgées, on pense plutôt à la lenteur de déplacement. Et donc, le fait de penser à cette lenteur aurait un effet direct sur notre comportement, un effet inconscient. le fait d'évoquer la lenteur nous ferait nous-mêmes nous déplacer plus lentement. Le simple fait de penser à des personnes âgées a donc modifié le comportement de nos spécimens. Changeons maintenant les données du jeu. Et regardons ce qui se passe si on remplace le questionnaire sur la vieillesse par un questionnaire sur la vitesse des athlètes et des sprinters. Vanessa avait mis 17 secondes à l'aller. Combien de temps va-t-elle prendre au retour ? 15 secondes 2 secondes de moins. Cette fois aussi nous avons répété l'exercice plusieurs fois et aussi fou que cela puisse paraître selon le questionnaire qu'ils ont reçu nos spécimens se sont transformés en vieillards ou en sprinters. Hé ! Il faut faire attention au nom ! J'ai un garde-moi ! C'est tous des effets qui sont très étonnants alors qu'ils ne sont pas de trop longue durée heureusement. Et par exemple de penser à l'agressivité ça nous rend un peu plus agressifs de penser au chaud ou au froid ça change un peu notre évaluation des autres on les perçoit comme plus chaleureux ou plus froid justement. Et donc c'est tout à fait étonnant ces effets de nous penser sur notre comportement d'abord parce qu'ils sont inconscients donc on ne remarque pas du tout ces influences-là et elles peuvent être nombreuses. C'est étonnant aussi dans notre société un peu individualiste où on a l'impression que l'individu est responsable de ses actes et maître est responsable et là ça montre que pratiquement chaque pensée qui nous vient de l'extérieur peut nous influencer quand même. C'est presque inquiétant d'imaginer ça. Alors oui ça pourrait être dans un régime effectivement dictatorial où l'amorçage devient des slogans qui sont toujours les mêmes et à toute heure du jour et de la nuit bien sûr que ça pourrait avoir des effets beaucoup plus grands. La publicité est bien entendu le domaine où l'influence joue un rôle capital. Influencer le consommateur le pousser à acheter telle ou telle marque plutôt qu'une autre voilà le défi de toute campagne publicitaire. Aujourd'hui les spécialistes savent que pour vendre un produit il est quasi inutile d'avancer des arguments rationnels mais qu'il faut plutôt toucher nos émotions. Les subtilités de la pub n'ont plus de secret pour Martin Lindström. Ce jeune quadra danois virtuose en marketing est devenu le gourou des plus grandes marques de la planète. Coca-Cola, Nestlé ou encore Microsoft font régulièrement appel à lui. Lindström est un adepte du neuromarketing et pour savoir ce que vous pensez vous les consommateurs il ne recourt ni au sondage ni aux statistiques c'est votre cerveau qui l'intéresse. Plus nous arriverons à comprendre précisément le comportement inconscient plus ce sera facile de contrôler les préférences des consommateurs pour une marque plutôt que pour une autre. Pour observer l'impact des pubs dans la tête des consommateurs Martin Lindström s'est servi d'un électro-encéphalogramme. Il a mesuré la réaction cérébrale de dizaines de téléspectateurs qui regardaient la version américaine de la nouvelle star. Une émission sponsorisée par plusieurs marques qui cherchaient à se profiler. Pour certaines ça a été le vide. Ford était en fait la marque qui a le moins bien réussi. Pourquoi ? Eh bien c'est très intéressant. D'abord on se demande ce qu'une voiture a à faire avec un concours de chant. tout à coup les téléspectateurs voient une voiture au milieu du show et ils pensent mais ça n'a rien à voir. Et chose intéressante cette pensée n'apparaît pas dans la partie consciente de leur cerveau mais dans leur inconscient. C'est presque comme s'ils se disaient hé je suis en train de regarder une émission en ce moment pourquoi diable doit-elle être interrompue par une voiture ? Alors le cerveau se dit à lui-même comment est-ce que je peux me débarrasser de cette information ? Et il se débarrasse du nom de la marque Ford. Ce résultat de notre recherche était choquant pour Ford parce que nous avons découvert que le cerveau a littéralement gommé la marque car il ne voulait pas que l'émission soit interrompue. A la poubelle donc les 26 millions de dollars investis par Ford alors que Coca-Cola plus discret a brillamment réussi sa campagne. Ils ont placé des indices subliminaux dans le décor. On voyait Simon Cowell en train de lever un verre de Coca en faisant ou on apercevait un canapé avec une forme bizarre correspondant au gal barondi de la bouteille de Coca ce qui est la signature de la marque. Ils plaçaient donc systématiquement ces formes arrondies dans le décor pour que de manière inconsciente on se dise tout d'un coup hé j'ai vraiment envie d'un Coca mais sans savoir pourquoi et le fait de ne pas savoir nous rend moins sceptiques et ainsi il y a plus de chances qu'on court vers le frigo pour y prendre un Coca La publicité allusive peut être diablement efficace Martin Lindström l'a expérimenté lui-même Nous avons fait une expérience avec une marque de cigarettes connue nous avons installé deux affiches dans Los Angeles sur l'une il y avait un cow-boy qui regardait le paysage sur la deuxième affiche il y avait le même cow-boy mais cette fois-ci avec le nom de cette marque et devinez ce qui s'est passé et devinez ce qui s'est passé avec le logo l'impact publicitaire était deux fois moins efficace que sans le logo on sait donc aujourd'hui que si on vous dit le nom d'une marque vous êtes moins influencé parce que vous devenez méfiant vous vous dites hé ils veulent me persuader d'acheter plus mais je ne veux pas mais en voyant le cow-boy vous pensez hé j'ai envie d'une cigarette et dans ce cas vous êtes sous influence les pubs les plus percutantes au monde sont des pubs sans logo par exemple les écouteurs blancs il suffit de les regarder pour savoir que c'est un iPod que c'est Apple ce qui va arriver à l'avenir c'est que les marques vont être dissimulées les produits ne vous diront pas qui ils sont vous le devinerez et quand vous le devinez il arrive deux choses d'abord votre filtre de scepticisme baisse et ensuite vous êtes en interaction avec le produit quand vous êtes en interaction vous vous souvenez de beaucoup plus de choses que si vous êtes juste un observateur passif à l'avenir le logo va donc disparaître et les symboles vont prendre le dessus l'odeur de la voiture la sonnerie du téléphone le toucher de la télécommande et toutes ces choses vont raconter une histoire indirecte sur la marque et c'est vous qui allez deviner qui c'est on fait disparaître les logos et on fait appel à d'autres sens que l'ouïe ou la vue désormais c'est votre odorat qu'on titille exemple dans un supermarché les grandes surfaces ne placent pas la boulangerie près de l'entrée parce que c'est la meilleure place pour y faire du pain en réalité c'est le pire endroit du point de vue opérationnel mais sur le plan sensoriel c'est un endroit idéal parce que l'odeur du pain qui sort du four est irrésistible l'odeur est le seul stimulus sensoriel qui contourne la partie rationnelle de notre cerveau il touche directement aux émotions on ne peut pas y résister on se dit je commence à avoir faim et évidemment plus on a faim plus on achète lutter contre l'influence de la pub c'est la bataille de David contre Goliath et dans cette histoire David s'appelle Rémi Douat et il vit à Paris moi en tant que passant en tant que citoyen en tant qu'individu dans la ville je me sens agressé par cette publicité moi je ne suis pas un anti-pub fervent je trouve que c'est normal de communiquer sur ce que chacun dans la cité fait et parmi ces choses il y a des produits donc on communique sur ces produits mais là on a passé depuis de nombreuses années maintenant une étape supérieure où tout est communication et tout est publicité Lorsqu'il se promène en ville Rémi a l'habitude de passer tout droit devant les vitrines qui pourraient le séduire mais pour nous et à titre exceptionnel il s'est arrêté devant l'une d'entre elles histoire de nous expliquer sa vision des choses ce qu'on voit simplement dans cette vitrine en regardant comme ça c'est que c'est très peu cher et le peu de qualité entre guillemets du décor peut donner l'impression que en effet ça va être un magasin pas cher et qu'on a tout intérêt à rentrer là dedans en fait on est très tenté de rentrer d'ailleurs nous aussi on était tenté de rentrer mais avec une caméra ça n'a pas été possible le magasin veut protéger ses techniques de vente bien rodées c'est donc Rémi qui va nous en parler sur le trottoir c'est en fait une technique d'identification poussée à son maximum où en fait on a affaire non pas à des vendeurs mais on a affaire à des potes qui sont des individus qui sont tous fringués différemment et qui ont des cheveux voilà qui pourraient me ressembler qui l'un va avoir un piercing l'autre va avoir une crête sur la tête et on va se dire je peux me reconnaître dans celui-là pas dans celui-là mais dans celui-là je me reconnais alors que dans un magasin où on aura une homogénéité chez les vendeurs si vous ne vous reconnaissez pas ils ne sont pas de votre bande il y a une distance automatique qui se crée et là ce qui se joue c'est tout différent c'est quelque chose de l'ordre de la proximité immédiate je me sens manipulé mais je résiste je résiste alors c'est une démarche personnelle qui consiste à se dire attention qu'est-ce que je suis en train de voir qu'est-ce que je suis en train d'entendre et qu'est-ce que j'en fais c'est une lutte c'est une lutte pour que cet acte d'achat soit le plus possible le fruit de mon désir et de mon choix et non pas qu'on m'impose d'avoir des désirs qu'en réalité je n'ai pas par exemple l'iPhone qui envahit aujourd'hui le marché on voit bien que l'esthétique de la communication de la marque qui fait ça m'est tout à fait destinée enfin moi et mes contemporains on est un certain nombre à être la cible de ça et ça me met en colère parce que je me reconnais dans ce qu'ils font jusqu'à présent j'ai toujours pas acheté ni l'iPhone ni l'iPad je me reconnais dans ce qu'ils font autour de moi on me dit t'as toujours pas d'iPhone t'as toujours pas d'iPad donc c'est de la publicité en réseau mais ça c'est de la publicité rampante en fait et dont en fait mes prochains dont les concitoyens mes voisins sont les relais eux aussi donc là vous êtes tenté oui je suis tenté j'avais beaucoup d'affection pour la publicité d'il y a 50 ans acheter le savon blabla je trouvais ça très bien quand ça presse quand ça presse quand ça presse pour toute la lessive entre deux quand ça presse c'est avec Express Liquide que ça va le plus vite parce que c'est déjà liquide Express Liquide pour le lavabo et aussi pour la machine à laver une publicité a atteint son but si on se souvient d'elle s'il reste marqué dans notre mémoire la mémoire c'est justement un espace qu'on a cru pendant longtemps inviolable mais en réalité aujourd'hui les chercheurs savent que nos souvenirs sont malléables et qu'il est donc possible de les manipuler le professeur Martial van der Linden de l'université de Genève est un des quelques spécialistes mondiaux de la mémoire et de ses mécanismes ce que j'ai en mémoire est-ce que c'est quelque chose que j'ai imaginé ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai réellement vécu le professeur van der Linden a mis au point une expérience qui prouve combien il est facile de confondre la réalité avec l'imaginaire on projette à des spécimens plusieurs mots de la même famille par exemple des vocables associés à l'idée de montagne mais sans jamais leur montrer le mot montagne on leur demande ensuite s'ils se souviennent des mots qu'on leur a présentés et cette fois-ci on y inclut le mot montagne au final la plupart des spécimens se disent certains d'avoir vu ce mot en ayant vu les différents mots reliés au mot montagne qui n'a pas été présenté la personne elle a généré ou le mot a été associé automatiquement elle a vu une montagne où elle a associé tout ça au mot montagne et ultérieurement elle ne peut pas faire la distinction entre ce qu'elle a imaginé et ce qu'on lui a présenté et d'une certaine manière elle l'a en mémoire puisqu'elle l'a généré de quoi remettre en question l'idée d'une mémoire infaillible la plupart des chercheurs actuellement dans le domaine de la mémoire considèrent effectivement que la mémoire c'est un processus de construction quand on met en mémoire on construit un souvenir un souvenir en fonction de nos croyances de nos valeurs de nos buts de nos conflits et de la même manière quand on récupère un souvenir on va récupérer ce qui correspond à nos buts nos croyances nos valeurs donc c'est vraiment un processus de construction on est loin de la métaphore de l'ordinateur ou de l'appareil photographique vous voulez dire quoi du disque dur qu'on aurait voilà on construit nos souvenirs une chercheuse américaine a poussé l'exercice plus loin elle a réussi à implanter sciemment dans la mémoire de plusieurs personnes le souvenir d'événements qui ne s'étaient jamais produits l'une des choses qui m'a impressionnée c'est que lorsque nous avons essayé d'implanter des souvenirs totalement faux dans la tête des gens j'ai pu constater à quel point c'était facile à faire par exemple nous avons réussi à faire croire à des gens que lorsqu'ils avaient 5 ou 6 ans ils s'étaient perdus dans un centre commercial en leur mentionnant un lieu précis et en citant des personnes présentes nous avons réussi à ce que ces gens se souviennent de cette expérience qui était totalement inventée et pour y parvenir nous leur avons dit que leur mère ou leur père nous avait raconté ce qui leur était arrivé quand ils avaient 5 ou 6 ans et nous leur avons demandé ce dont ils se souvenaient ensuite nous leur avons raconté quelques détails de cette histoire inventée cette expérience de s'être perdue d'avoir peur d'avoir pleuré et puis d'avoir été retrouvés et remis à leur famille quand nous avons fait ça pour la première fois dans les années 90 une personne sur quatre a cru à notre histoire et s'est mise à se souvenir partiellement ou totalement de cet événement inventé dans une autre expérience des chercheurs ont emprunté une photo tirée de l'album familial de plusieurs spécimens à partir de cette image et grâce à un montage ils ont créé de toutes pièces une photo représentant un tour en montgolfière quelques jours après les scientifiques ont demandé aux spécimens de se replonger dans leur enfance et de commenter leur album en voyant la photo truquer une bonne partie d'entre eux se sont souvenus de leur voyage en montgolfière alors que celui-ci n'avait jamais eu lieu et plus étonnant encore ils l'ont raconté avec de nombreux détails nous avons donné un nom à ce phénomène c'est une inflation de l'imagination parce que notre recherche a démontré qu'en incitant par exemple des gens à imaginer qu'ils étaient tombés quand ils étaient petits et avaient cassé une vitre avec leurs mains on les amène à être plus confiants et à croire plus tard que cet événement est réellement arrivé c'est donc à ça que peut aboutir l'imagination et lorsqu'on demande plus tard à ces gens s'ils ont cassé une fenêtre ça résonne en eux comme quelque chose de familier ils croient que c'est vraiment arrivé mais cette familiarité est due au fait qu'on leur a fait imaginer cet événement en les aidant à construire ce processus imaginaire nous avons essayé nous aussi d'implanter un faux souvenir dans la tête de quelques spécimens avec lesquels nous avions tourné une séquence dans un cinéma quelques mois plus tard nous les avons invités à un apéritif à cette occasion nous leur avons raconté une fausse anecdote soi-disant survenue lors du tournage nous leur avons fait croire que Luna une petite fille devenue notre complice pour l'occasion était présente dans le cinéma ce jour-là et qu'elle avait renversé du café sur le pantalon de Luigi pour bien implanter ce faux souvenir dans leur mémoire nous avons utilisé une vraie photo du tournage mais en y ajoutant la petite Luna durant l'été nous avons envoyé ce photomontage parmi d'autres photos souvenirs à nos spécimens à l'automne nous leur avons demandé de nous raconter quelques anecdotes sur le tournage la présence de la petite Luna allait-elle faire partie de ses souvenirs notre expérience a-t-elle marché ? comme je suis arrivée elle devait être à la caisse donc je l'ai juste aperçue elle était dans la cage à l'entrée où il y avait les biscuits où on servait les cafés mais après je ne me rappelle vraiment pas Caroline elle ne se souvient pas de la tâche de café mais elle garde un souvenir très précis de Luna alors Luna je me souviens plutôt comme une petite fille un peu timide je ne l'ai pas personnellement beaucoup côtoyée pendant cette journée-là je me souviens d'elle quand elle est entrée dans le cinéma et je me souviens d'elle parce qu'elle voulait se rendre utile en aidant à distribuer des cafés donc elle a été rejoindre Chloé dans la petite cuisine et à la cafetière et par la suite je ne l'ai personnellement pas beaucoup vue mais je me souviens d'un moment en fait où elle était un peu recroquevillée vers Chloé un peu donc je l'ai senti assez timide en fait et c'est l'image que j'en ai gardée d'elle c'était une petite fille visage un peu triste en tout cas un peu fermée vers la machine à café durant cette interview ce qu'on a essayé de faire avec vous c'est de vous faire rappeler d'un souvenir qui est faux parce que la petite fille qui est sur cette photo c'est un photomontage c'est un photomontage il n'y a jamais eu de petite fille ce jour-là au cinéma j'y crois pas on l'a inventée de toute pièce cette petite fille et peu à peu vous êtes arrivée à vous en souvenir si c'est vrai je tombe des nues et je me rends compte à quel point à quel point on est manipulé et là ça me vexe un petit peu en fin de compte si c'est vraiment vrai je ne sais plus trop où est la vérité de la fiction et et je suis impressionnée de voir à quel point on peut croire à une histoire aussi facilement c'est-à-dire que la manière dont ça a été discuté qu'on en a reparlé pour moi ça avait vraiment eu lieu ça avait vraiment eu lieu même si je ne l'avais pas vu moi-même et heureusement que je n'ai pas essayé de faire croire que je l'avais vu moi-même sinon je me sentirais encore plus mal mais c'est comme si vous vous en rappeliez de cette petite fille ce jour-là complètement tout à fait et j'ai vraiment l'impression mais non elle était là je suis sûre qu'elle était là parce que je la revois vraiment vers la machine à café donc j'ai vraiment cette image extrêmement présente à l'esprit donc j'ai la peine à imaginer qu'elle puisse ne pas avoir été là ce jour-là pour vous elle était là pour moi elle était là comme Caroline personne n'est à l'abri d'un faux souvenir et votre mémoire en est certainement pleine vous pouvez donc vous demander comment faire pour distinguer un souvenir réellement vécu d'un souvenir inventé l'une des choses les plus difficiles à accepter concernant notre mémoire c'est que sans vérification il n'y a aucun moyen valable de savoir si un souvenir est vrai ou s'il est produit de l'imagination des rêves ou d'un autre processus alors si on trouve un événement objectif qui prouve que le souvenir est faux par exemple une impossibilité sur le plan géographique biologique ou psychologique alors on sait que ce souvenir est inexact mais sans cet événement objectif il est quasiment impossible de faire la différence entre un vrai souvenir et un faux on peut donc aisément manipuler la mémoire mais plus surprenant encore il est aujourd'hui possible de modifier le comportement de quelqu'un en stimulant son cerveau c'est l'exploit qu'a réalisé Daria Knorr professeure au département de psychologie sociale et affective de l'université de Bâle cette neuroscientifique de réputation internationale connaît de près les méandres du cortex préfrontal latéral une zone qui joue un rôle important dans la prise de décision Daria Knorr a mis au point une technique permettant de désactiver temporairement cette zone donc d'influencer directement votre comportement et vos décisions nos recherches démontrent clairement nous l'avons constaté à travers neuf études que lorsque nous stimulons une zone bien précise sur la partie frontale du cerveau les gens peuvent changer de comportement en devenant par exemple plus impulsifs ou moins correct et on peut agir aussi sur d'autres dimensions du comportement démonstration concrète avec un jeu d'argent auquel participe par ordinateur une douzaine de spécimens ils reçoivent tous une certaine somme d'argent qu'ils doivent partager avec un autre joueur placé dans une pièce annexe appelons-le Max à qui ils font une proposition de répartition si l'offre est injuste inéquitable Max va généralement la refuser et personne ne reçoit l'argent lorsqu'on est confronté à une offre inéquitable on est face à un conflit d'un côté on aimerait avoir l'argent mais de l'autre on trouve l'offre tellement injuste qu'on a envie de la refuser pour punir celui qui la propose on est donc face à ce dilemme et on le résout en punissant celui qui viole les règles établies en faisant une offre inéquitable mais pour le punir il faut pouvoir contrôler ses propres pulsions égoïstes et rejeter l'offre donc renoncer à avoir l'argent au nom de l'équité Max se prive donc d'un peu d'argent et il inflige une punition à l'autre joueur qui sera aussi privé d'argent mais ça se passe très différemment si on intervient directement dans le cerveau de Max et qu'on lui administre à travers le crâne des stimulations magnétiques une intervention que Daria Knorr a reconstitué pour nous indolore et non invasives les impulsions magnétiques pénètrent dans le cortex préfrontal et en neutralisent une petite zone dès lors le comportement de Max sera totalement modifié il ne prendra plus les mêmes décisions après la stimulation il accepte toutes les offres de partage même les plus inéquitables la personne testée reçoit des impulsions qui désactivent temporairement les fonctions de la partie frontale du cerveau cette personne n'est ainsi plus capable de punir l'autre elle veut l'argent pour elle très égoïstement et ça lui est complètement égal de savoir si le comportement des autres est équitable ou pas après cette intervention Max est donc devenu égoïste mais rassurez-vous ce changement de comportement n'a été que très éphémère puisqu'au bout d'une quinzaine de minutes Max est redevenu lui-même de telles manipulations du cerveau ont de quoi faire frémir utilisées dans un but malveillant elles favoriseraient les pires applications mais elles peuvent aussi servir à des fins thérapeutiques en stimulant certaines zones du cortex il est possible de limiter les addictions d'atténuer les troubles alimentaires ou les toxicomanies et les techniques d'influence mises au point par les psychologues sociaux sont aujourd'hui utilisées dans des campagnes de santé publique par exemple pour inciter les gens à se faire vacciner ou à faire don de leurs organes la manipulation n'est donc qu'un outil tout dépend comment on s'en sert nous voici arrivés à la fin de l'émission j'espère qu'elle vous aura permis d'être un tout petit peu plus conscient de toutes les sollicitations auxquelles nous sommes confrontés à longueur de journée et comme disait l'autre un homme averti en vaut deux pour ceux qui veulent revoir l'émission ou avoir des compléments d'information vous pouvez retrouver Spécimen sur notre site internet ou sur notre page Facebook votre prochaine émission sur le comportement humain c'est le mois prochain nous allons observer de très près notre rapport à l'argent excellente soirée à tous à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada